Des ordures ménagères en pleine rue de Kokodi, l'une des communes d'Abidjan, la capitale économique du pays. Ici, à la rivière Afaya, les déchets jonchent les rues, pire, les caniveaux qui servent à d'évacuation en cas d'inondation sans boucher. La situation dérange les riverains, ils appellent au secours les autorités étatiques. Je peux l'autorité de penser à Abidjan, de penser à la population, parce que qui dit ordures dit source de pollution, de l'air, et aussi source de maladie. Je peux penser à la santé de la population, dont elle a la charge, dont elle veut le pénétrer. Abidjan, c'est l'image de la Côte d'Ivoire émergente. Si Abidjan est sale, la Côte d'Ivoire ne sera jamais émergente. Plus loin, précisément à ce carrefour sans bitume, le constat est le même. Les immondices font la loi. Ce qui est là, vraiment, ce n'est pas présentable. Si on peut trouver des moyens pour qu'on puisse les nettoyer chaque jour, vraiment, ça va nous arranger. La voie principale de ce quartier est même impactée. À chaque point de rue, des déchets à ciel ouvert attendent les éboueurs. Pour y faire face, pas question de patienter, Moumouni, 27 ans, a la solution. Il opte pour l'incinération des déchets, une attitude qui pollue tout de même l'environnement. Bon, en fait, là, je ne comprends pas pourquoi ils ne viennent pas chicher. Parce que comme ça, là, ça nous gêne aussi. À chaque moment, on vient au balai, chaque matin, on a oublié de brûler. Ils ne viennent pas chicher. Souvent, même quand ils viennent là, ils trient, tu vois, les chachés bleus, là. Ils trient pour laisser les audits qui sont en bas. Donc, nous, on a oublié de prendre nos pelles pour ensemble les mettre à côté ici. Sinon, on aimerait que la voie soit propre. Là, ça nous arrange, nous tous. En attendant l'intervention des autorités compétentes en la matière, la population de Cocody Riviera Faya va qu'à ses occupations dans un environnement quasi insalubre. Sous-titrage Société Radio-Canada